Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'actualité du Barça, de tout ce qui se passe en ce moment, puisque évidemment l'élimination contre le Paris Saint-Germain a entraîné beaucoup de conséquences, beaucoup de choses dans les médias qui se sont répercutées d'une certaine manière sur le groupe, etc. Donc on va revenir sur ça, il y a l'actualité sur le retour, la date du retour au Camp Nou, qui est désormais connu, on va également en parler, et plus généralement tout ce qui entoure le Barça, les rumeurs, etc. Donc allons-y, on débute la vidéo. Alors on débute avec l'affaire qui touche le plus en ce moment l'Espagne en termes de médias, etc. C'est le fait que Gundogan soit exprimé après le match contre le PSG, devant la presse, où il explique qu'en effet il n'est pas normal d'être à 10 contre 11 pendant aussi longtemps, que normalement on doit jouer avec beaucoup plus de réflexion, au pire tu prends un but. Bref, un constat, selon la question du journaliste, qui me paraît à mon avis plutôt juste. Eh bien, les médias catalans, juste après cette déclaration, à l'instar de ce qui s'était passé lors du classico, rappelez-vous que Gundogan s'était également exprimé durement après ce classico, eh bien il avait d'une certaine manière montré un certain constat, qu'il avait également critiqué un petit peu l'équipe. Bref, je trouve que le constat de Gundogan était plutôt juste, et on sait que la mentalité allemande est très différente de ce qui se passe en Catalogne, en Espagne, etc. Mais Gundogan est quelqu'un de plutôt direct. Et donc, les médias ont commencé à dire que, enfin, certains médias ont dit que Gundogan n'aurait pas dû s'exprimer de manière publique, comme ça, en attaquant Araujo, d'une certaine manière. D'autres médias disaient que c'était plutôt une bonne chose, le fait d'aller directement, d'être sincère, etc. Et évidemment, ça a entraîné le fait que, hier, lors d'une présence d'Araujo pour une association, on lui a posé la question directement. Et Araujo a eu une réponse assez étonnante. Araujo, je pensais qu'il allait calmer le jeu. Il a attaqué Gundogan en disant qu'il ne donnerait pas son avis sur les propos de Gundogan, parce qu'il a des valeurs à respecter. Donc, d'une certaine manière, il explique, en gros, que Gundogan, lui, n'a pas les mêmes valeurs que lui, ce qui est quand même assez étonnant. Il dit également, dans ses propos, Araujo, qu'il a toujours été soutenu par les vrais supporters, ce qui n'est pas le cas des faux supporters. Donc, il divise un petit peu en deux la fanbase aussi, ce qui est assez étonnant. Je trouve qu'après son match, où il prend, certes, des responsabilités dans ses propos, et qu'il a une part de responsabilité, parce qu'il sait ce qu'il peut apporter à une équipe, jouer à 10 contre 11, et il dit également qu'il n'est pas entièrement responsable, ce qui est également factuel. Mais il a une grande part de responsabilité aussi. Eh bien, je trouve que Araujo n'a pas répondu de la manière que j'attendais d'un joueur comme lui, parce que c'est un joueur important. Et je pense qu'il allait calmer le jeu, honnêtement. Ça n'a pas été le cas, et évidemment, ça a mené beaucoup de choses. Hier, dans les médias, on a expliqué que Gundogan allait parler, aujourd'hui, avec Araujo avant l'entraînement, pour calmer le jeu, pour dire qu'il ne voulait pas l'attaquer directement, mais plutôt faire un constat général qu'il fallait améliorer l'équipe. Et d'une certaine manière, pour moi, Gundogan agit en leader, parce que Gundogan a une expérience, il gagne la Ligue des Champions, c'est un joueur qui a la culture de la gagne. Si je vous envoie au documentaire sur Netflix de Manchester City, sur le triplé qu'il gagne l'année dernière, enfin les trois titres qu'il gagne, on voit l'importance de Gundogan, la certaine culture de la gagne qu'il y a à Manchester City, qu'il n'y a pas à Barcelone aujourd'hui, et c'est factuel. On le voit avec pas mal d'exemples. Parfois, tu as des joueurs, après les matchs, on se fait éliminer, etc. Ils sont à certaines soirées, etc. Ça a fait partie du jeu, c'est pas normal. Rappelez-vous, après la remontada contre Liverpool, le lendemain, Rakitic, il était à Séville, en train de faire la fête. C'est typiquement un exemple de culture de la gagne que le Barça a perdu au fil des années. Donc ça, c'est un élément que je trouve que Gundogan peut apporter en tant que leader. Donc ça, ça a été vraiment, on va dire, l'histoire la plus chaude hier soir. Bon, ça devrait se régler comme d'habitude, mais ça m'a surpris de voir les réactions de Daraujo suite aux propos de Gundogan, qui selon moi ont été un constat. Après, évidemment, on peut dire que les propos de Gundogan n'étaient pas forcément adéquats, pas au bon moment. On peut comprendre qu'il attaque aussi Daraujo d'une certaine manière, c'est vrai. Mais bon, j'estime qu'après le match, t'as une certaine frustration. C'est aussi logique, normal, de pouvoir dire de telles choses, d'être un peu sincère dans le football. Donc là aussi, je pense que c'est une différence de mentalité. Ça ne m'a pas scandalisé non plus. Bref, on va mettre de côté cette histoire, surtout que le week-end prochain, enfin ce week-end plutôt, il y a le Classico au Bernabeu, avec un Real Madrid plutôt fatigué, je pense, après leur performance contre City, 120 minutes, évidemment. Ce sera au Bernabeu, ça peut décider définitivement de la Liga, même si la Liga est compliquée aujourd'hui. Ça va être un match capital, à voir la réaction de l'équipe après l'élimination contre le PSG. Faudra voir également le 11 mis en place par Xavi, Xavi qui probablement sera remplacé en fin de saison, par qui on ne le sait pas, Rafa Marquez, Andy Flick, en tout cas pour l'instant, le choix n'a pas été fait. Une réunion est prévue la semaine prochaine, entre le board et Xavi, pour avoir une décision finale concernant le futur de Xavi, même s'il avait expliqué qu'il partirait en fin de saison. Au club, on espère aussi qu'il puisse revenir sur cette décision aujourd'hui. Donc à voir si Xavi restera collé à la décision qu'il avait annoncée il y a déjà quelques temps. Donc, en plus de cela, beaucoup de rumeurs marqués à toi. Hier, tu as Luis Canut, journaliste de Radio Cataluña, qui explique que les agents d'Araujo étaient en négociation avec le Bayern Munich. Bon, ce n'est pas une surprise, on le savait déjà. Araujo s'est exprimé concernant cela en disant qu'il voulait rester à Barcelone. Et de toute façon, à la fin de la saison, jusqu'à la fin de la saison, il avait tout donné et qu'à la fin de la saison, il y aurait discussion entre les parties pour discuter du contrat. Donc à voir. Bon, on n'écarte rien concernant Ronaldo Araujo. Je ne serais pas surpris que le club le vende, même si au club, on veut le garder parce que ça reste quelqu'un d'un très important qui est très fort. Il ne faut pas être dans la culture de l'instant. Mais au niveau économique, je ne serais pas surpris de voir certains dirigeants vouloir le vendre vu les propositions qui pourraient arriver assez élevées, on ne va pas se mentir. Mais bon, pour moi, ce serait un recul encore une fois dans le projet parce que tu dois garder toujours tes meilleurs joueurs même si par moment, ils font des erreurs. Je trouve qu'Alaujo reste un joueur important, un capitaine, etc. Même si parfois, on le critique. A raison. A raison, évidemment. Donc ça, c'est également concernant Alaujo. Le retour au Camp Nou. Le 15 décembre 2024, il est attendu que le Barça joue son premier match. Le retour au Camp Nou. Ce sera un Camp Nou à 60% de capacité. c'est-à-dire que 63 000 personnes pourraient être assises et entrer voir le match parce que les travaux vont continuer jusqu'au moins fin 2025, ce qui est assez logique. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Mais le club prévoit le 15 décembre pour le retour au Camp Nou. Ce qui est évidemment une excellente nouvelle parce que mon jouic, c'est bien beau, mais c'est quand même compliqué. On est très loin de la pelouse et on a bien besoin du Camp Nou pour avoir beaucoup plus de place, beaucoup plus de revenus également du stade, etc. Donc ça aussi, c'est important. Tu as toujours le dossier Nike-Barça en suspens. Nike va proposer une offre très supérieure à ce qu'ils ont déjà proposé par le passé. On sait que la justice a donné raison à Nike parce que le Barça avait annoncé à Nike que le contrat allait être rompu. Bon, finalement, la justice a donné raison à Nike, ce qui était attendu. Mais des négociations en cours ont lieu. Il y en a eu la semaine dernière à Paris avec le dirigeant de Nike qui voit la perte de plusieurs contrats et donc il veut renforcer certains contrats, dont celui du Barça. Donc à suivre. Et n'oublie pas également Puma qui reste intéressé. Voilà toutes les infos concernant le Barça. Comme d'habitude, donnez votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.